Hello tout le monde! Je me suis dit que j'allais partir la caméra en me préparant pour vous jaser un petit peu. J'étais en train de me crêmer. J'ai senti mon ATM, ça fait full mal. J'ai eu un autre contact, mais c'est comme tout est fermé, ils vont juste prendre des urgences. Puis je pense pas que je suis une urgence, j'aime mieux c'est ce qu'on s'isole tous. En plus c'est poche parce que j'avais comme des fausses d'espoir. Hier ça me faisait quasiment plus mal, je me disais ah cool mon stress part, ça va repartir naturellement comme c'est arrivé. Pis là un matin j'ai full mal. Mais je pense que j'ai dormi genre, peut-être que j'ai fait des rêves stressants, je sais pas. Mais genre on dirait que je me surprends maintenant en train de le faire là. Que je fais juste genre, principe molaire ensemble là, je le fais pis je le fais vite parce que ça me fait vraiment mal. Bref, c'est ça là, il fallait que je me crème mon dieu. Je faisais dur un matin, je me suis couché vraiment tard. Genre ça fait longtemps que je m'étais pas couché à 2h30. Fait que j'étais un petit peu poquée à cause de ça un matin. Ça doit être la vieillesse, je vais avoir bientôt 28 ans. Ah ah, le 3 avril ça s'en vient, mine de rien j'y pense vraiment pas honnêtement. Surtout que genre je vais pas organiser de party ou rien là. Je vais aller célébrer tout seul ou avec Pat en tout cas. Mais ouais je sais pas si c'est parce que je vieillis là, mais mon dieu! Je suis vraiment fatiguée à matin. Mais je compte pas le rester. Parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. Je veux faire le makeover du rangement au sous-sol. Makeover que vous avez déjà vu. Là faites pas le saut, je vais me passer ma petite ventouse sur le front pendant que ma crème est en train de pénétrer. Ça m'aide à repuper ma peau parce que j'ai bien héridule en ce moment. Ça doit être à cause de mon stomach qui est un peu fucké là. Genre je me couche vraiment tard ces temps-ci, j'ai plus trop de routine en tout cas. Fait que ouais c'est ça, j'aimerais ça faire le makeover. Je voulais faire un one day makeover comme quand on a organisé ensemble le petit rangement là dans mon boudoir. Je sais pas si vous vous rappelez. Je me souviens que vous aviez bien aimé ça. Là c'est ça qui est drôle ces temps-ci vu que je suis en train de faire tous les ménages dans le fond des garde-robes, des armoires et tout. Je rebauge des affaires et justement dans cette garde-robe là, dans le boudoir, j'ai comme mis des affaires en bas. Fait que là faut que tout je réorganise. Mais au moins le placard en haut là il est parfait, il est rangé, on a plus de place. J'avais eu la question quand je faisais ce makeover là du boudoir. Pourquoi j'organisais toutes les affaires un peu outils, quincailleries à cet endroit là. Puis c'est parce qu'on avait pas fini nos rénaux. Fait que pour vrai genre à chaque semaine on avait besoin d'un marteau, d'un tournevis, des petits clous, des petits ça et tout et tout. Mais là je me rends compte que vu que les deux étages sont pas mal finis, 99% finis, je vous dirais pour l'instant on est bien comme ça. Ben je m'en sers plus souvent. Fait que je vais juste comme les descendre en bas puis ça va être parfait. Fait que finalement vous aviez raison, ça va aller en bas. J'ai oublié de me crémer les mains et j'ai mincèche tellement j'ai l'air à l'eau chaude. Là je m'en allais mettre des gouttes dans les yeux, j'ai les yeux vraiment rouges à cause que j'ai fait trop d'écran hier. En fait j'ai fait un celebrity hier, excusez je vous ai même pas dit, c'est pour ça que je me suis couchée tard de même. J'ai fait genre deux lives, trois lives, les photos, bref tout ça s'échelonné vraiment tard. Puis je le vois quand j'abuse des écrans ou que je me couche bien 20 ans, mes yeux sont encore plus rouges que d'habitude. C'est peut-être mes genres d'allergies aussi hein. Mon petit nez est vraiment sensible depuis deux jours à cause de tous mes ménages. À chaque fois que je vire de bord des affaires, ça soulève la poussière. Puis I guess que je suis sensible à ça même si j'ai pas d'allergies à la poussière. C'est juste ma petite trinite vasomotrice à ce du jour. Oh ça fait du bien faire ses soins, mon dieu je vais pas me faire un gros maquillage mais j'avais le goût de retester mon fond de teint. Puisque là j'ai l'a en deux couleurs, puis je veux vraiment être sûre de ce qu'elle est le mieux pour moi. Je veux voir si elle est trop foncée. Je vais juste garder une des deux couleurs là, pas les deux. Je vais juste voir. C'est mon gagnant dans ma vidéo de fond de teint. Si vous avez pas vu encore, vous irez voir. C'est bizarre en fait parce qu'il change comme de couleur sur la peau. On dirait qu'il devient orange, puis là quand je le remasse, il est la bonne couleur. Je comprends rien, mais bon. Je vais faire juste cash on, sourcils je pense, puis on va commencer après ça. Yeah! Finalement je me suis fait un maquillage pas mal complet. Je suis déjà dans mon kit, fait qu'on va aller en bas. Ah oui j'ai du lavage à partir aussi. Je sais pas si vous êtes dans le même beat que moi en ce moment, c'est-à-dire faire du gros ménage. Si vous manquez d'idée, vous irez voir mon dernier vlog en tout cas. Parce que c'était vraiment un spécial quarantaine. Et moi je vous dis, ça traîne partout. C'est ça le beat. Genre j'ai même pas le temps de faire le ménage normal. Parce que je suis dans les gros ménages qu'on a jamais le temps de faire. Fait qu'au moins je me dis, bon ça c'est le fun. Mais pour le reste c'est vraiment pas le fun par contre. C'est un peu bouleversant cette crise. C'est anxiogène. On sait juste pas comment ça va aller. Faut vraiment prendre un jour en foie. On a pas le choix. Fait que moi honnêtement j'attends juste le printemps, la sortie de mon livre. Puis c'est pas mal ça. Mais ouais en tout cas je vais vous montrer la pièce de quoi ça a l'air. Là je veux juste manger un peu parce que j'ai faim. J'ai juste pris un smoothie à matin. Puis c'était comme pas assez. Il est rendu 11h. Genre je me suis levée tellement trop tard pour faire ce vlog. Mais c'est pas grave. Demain je peux continuer. Mais même après demain quand ils viennent poser les fenêtres en haut. Moi je peux m'enfermer au sous-sol. Puis continuer ça. Fait que voilà. Je vous revois en bas. En tout cas je peux vous dire. On a fait nos plans hier pour le sous-sol. Pas des plans genre avec une designer. Parce que je sais pas. Peut-être que finalement je vais en prendre une. Je sais pas, je sais pas. Ça colle la bonne glace. Mais au moins on a ça d'avancer. Hein parce que c'est la base. Avant de rénover il faut faire des plans. Puis ben c'est ça. On a donné des fonctions comme à toutes les pièces. Mais j'ai hâte d'avancer ça. Même si pour au début je pense que ça sera pas wow comme endroit. Bon là par contre j'ai absolument hâte de vous montrer la pièce. Vous l'avez déjà vu. Je suis pas mal sûre que j'avais déjà fait justement une petite organisation quelconque dans cette pièce là avec vous. Mais avec le temps ça a dégénéré sûrement parce que un j'ai pas fait Marie Kondo et deux c'est mal organisé. En fait c'est vraiment depuis Noël là parce que j'ai même pas eu le temps de genre aller ranger mes décos de Noël comme il faut. Fait que là je faisais juste comme tout pitché, tout empilé. Et là c'est un total mess. Il faut vraiment que j'organise cette pièce. Donc j'aurais pas le choix de commencer par tout sortir. Et j'aimerais aussi la repeindre. Fait que bref je vous montre l'ampleur des dégâts en ce moment. Vous avez le droit de me juger. Je vous montre ça. Ah non je suis stressée. Vraiment là je suis pas fière. Ok je suis pas fière. Il y a du stock partout. C'est même pas une joke là. J'ai pas fait exprès de pitcher des affaires là. C'est de même. C'est juste de même. Il y a juste les tablettes qui ont resté un minimum organisées. Mais comme on a perdu le contrôle en fait. C'est parce que j'ai descendu toutes mes tours de rangement comme ça. Qui servaient il y a pas si longtemps à organiser mes produits dans le studio. Mais là je veux m'en servir ici. Je pense que je vais tous les mettre de ce côté là. Je me suis fait un petit plan de match hier dans ma tête. Puis ouais au moins ça va être cool. Ça va faire un rangement un peu plus uniforme. C'est sûr ça peut pas être magnifique un rangement là. Moi je m'attends pas à grand chose honnêtement. Mais je veux juste comme declutter, bien organisée et aussi repeinturée. Parce que je me dis tant qu'à y ait tant qu'à tout sortir t'sais. Je suis aussi bien de repeindre parce qu'on va le faire à un moment donné au sous-sol. Il est déjà blanc mais je veux dire il y aurait besoin d'un petit coup de refresh. On voudrait peut-être faire même le plafond comme ça là suspendu blanc aussi là. Juste pour comme, c'est ça, brighten up un peu tout ça. Je suis honnêtement plus capable de voir ce vieux turquoise. Et là je vous ai jamais dit je pense mais pouvez-vous croire. Cette pièce là avant d'être un rangement c'était une chambre à coucher. Le frère je pense du monsieur ou de la madame propriétaire ici avant. Il dormait ici. Mais tu sais genre il n'y a même pas de fenêtre. C'est une petite pièce carré. C'est vraiment dole je trouve. Et puis c'est ça je suis plus capable de voir la couleur qu'il avait mis. Par contre je crois que c'est de la peinture à l'huile. Parce qu'en haut on a eu la mauvaise surprise qu'il y avait peinture à l'huile pas mal partout. Je vais faire un test mais je suis pas mal sûre que c'est à l'huile. Il me semble que le test c'est genre de prendre un chiffon avec de l'alcool. Puis si ça décolore c'est à l'huile. Oh mais je sais pas je trouvais la peinture tellement lisse et brillante. Vous trouvez pas qu'on dirait de la peinture à l'huile? Oh non je m'excuse en fait c'est le contraire. Si ça part pas c'est à l'huile. Donc j'avais raison c'est de la peinture à l'huile. Si ça part là c'est du latex ça fait plus de sens. Bon donc c'est parti on va prendre tout ça. Mais littéralement tout ça et l'emmener dans la pièce à côté. Oh là là les filles j'ai besoin de courage ok? Ok go je me prime. Je vais faire la danse du courage. On est capables, on est capables. Ça va être une belle pièce, ça va être une belle pièce. Yeah! Bélier power go! Sous-titrage ST' 501 Ah la petite Lily hein? Tout excitée de voir cette pièce là vide. Ben c'est pas encore vide mais il y a des choses je vais peut-être tasser au fur et à mesure parce que j'ai comme plus de place ailleurs. Ouais! Fait que c'est ça j'ai mis du stock un peu au centre là que je vais pouvoir tasser. Ça aussi j'ai pas de place fait que peut-être je vais juste mettre ça au centre pour peinturer autour je sais pas. Et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Un beau collant! J'étais genre oh non oh non! Comment je vais enlever ça? Mais je pense que je peux juste tirer dessus. Oh oui fiu! Ok fiu! Tentez pas de genre... Oh mon dieu! Wesh! Est-ce que vous voyez comment c'est sale autour? Ah c'est dégueulasse! Oh! Bon ben c'est parti! J'ai du TSP là-dedans. Je vais commencer par décrasser les murs parce que c'est atroce. Je pense que le monsieur il fumait là-dedans parce qu'il y a une fan aussi. C'est aussi ce qui expliquerait la couleur jaune sur les murs. Je pense que c'est Guillaume Wagner qui faisait un bit qui était très très drôle là-dessus. Tu te demandes alors pas si les autres ont t'offusqués? Ben ils étaient là dans mon premier sens. Mais tu sais moi c'est ça je parlais de tiens ma blonde en fin de ça hein? Bon fait que là je suis en train de m'installer pour faire le primer. Je pense qu'il va m'envoquer mais bon on va commencer à quelque part. En fait là c'est encore en train de sécher. Fait que dès que j'ai mon premier mur qui est sec, je me lance. Sous-titrage ST' 501 Ah ok fait que là il est rendu 2h30 j'ai quand même avancé un bon bout quand je considère aussi que j'ai quasiment tout vidé la pièce tantôt. Fait que j'ai été capable de primer les deux murs là au complet mais j'ai plus de produit. Fait que je vais demander un petit peu allant chercher vite vite à notre petite quincaillerie à côté rapido t'sais après la job. Ça m'aiderait beaucoup comme ça. Je pourrais au moins tout primer aujourd'hui. Pis je sais pas là tout dépendant de mon énergie ce soir tard c'est ça me tente de faire une première couche de blanc sur les murs. Sûrement pas toute la pièce là on s'entend mais t'sais pour avancer sûrement que ça va prendre deux couches de blanc vu que t'sais on voit encore... Ben je veux dire c'était un peu sec là premièrement vu que j'en ai manqué pis on voit encore pas mal le turquoise à travers. Ça ressemble en tout cas aux autres fois que j'avais primé avec ce produit là là comme le boudoir qui était rouge bourgogne avant là. Genre c'est sûr qu'à la première couche tu vois encore beaucoup de choses à travers. Mais c'est pas grave c'est vraiment juste c'est ça pour faire une base pis après ça avec deux couches de blanc d'après moi c'est bon. Re coucou alors je viens de faire pas mal de tris t'sais que j'ai commencé dans le fond la partie vraiment declutter parce que j'attendais que le primer sèche pour pouvoir continuer. Et là Pat m'a sauvé en fait plutôt sa mère parce qu'elle m'a passé des choses pour que je puisse continuer. J'ai une panne, j'ai du TSP à nouveau si jamais j'ai d'autres peintures à faire prochainement et j'ai du primer wouhou! Fait qu'on peut poursuivre! Ok donc il est rendu 8h30 j'étais un petit peu fatiguée j'ai surtout mal au poids. Tu sais quand on peinture pis ça fait longtemps qu'on a pas peinturé on dirait que ça fait tout le temps mal à quelque part d'insoupçonné. Là genre on dirait que mon pouce veut craquer pis ça marche pas. Anyways il me reste encore un petit soupçon d'énergie pour commencer le blanc. Fait que c'est ce que je vais faire je pense pas tout faire de toute façon ça je viens juste de faire le primer donc non. Mais je vais faire au moins ces deux murs là pis voilà on va voir comment ça cache j'ai hâte de voir. C'est une sorte de peinture que j'ai jamais testé donc à suivre. J'en tog les deux murs pour une touriste dans une touriste et c'est un petit peu comme ça prête ici. J'en suis vraimentooky hein. J'en ai juste pas mal ? En un peu plus t'esun. J'en ai fait un peu plus t'esun. J'en ai ou un peu plus t'esun. J'en ai pas fait un peu plus t'esun. Mais le live d'Arnaud à tous les soirs, c'est du pur bonheur. Ok, fait que je vais juste vous faire un petit update pour ce soir. Voilà où on est rendu. Ben là, il y a des affaires qui traînent. Mais je vais juste vous montrer, après une couche, qu'est-ce que ça donne finalement. Ça commence à se sentir fort. Moi, je suis due pour un break. Je vais aller l'écouter en prenant ma petite collation du soir. Mais ouais, c'est encourageant, non? C'est mieux que bleu. Puis ben, dans le fond, je vais me garder ces deux murs-là pour demain. Vu qu'ils ont été quand même récemment primés. Fait que c'est ça. Êtes-vous tannées de me voir peindre? Si quelqu'un trouve le nombre de pièces que j'ai peinturées à date depuis le début de ma chaîne de vlog ici, j'ai envoyé un cadeau. C'est pas mes lames, j'ai envoyé un cadeau. Jour 2, il est 10h pile. On va commencer. Je vais essayer de clencher ça. Je sais pas si c'est réaliste de faire une dernière couche en 2h-ish. Mais j'aimerais ça finir comme avant le dîner, après ça aller faire mon petit cook-it. Et après-midi, replacer le stock. Je sais que c'est quand même ambitieux. Mais hier, j'ai commencé vraiment plus tard. Hier, j'avais pas toute ma journée. Donc ça devait être bon. Finalement, hier aussi, j'ai fait ma première couche de blanc. Fait que là, vous avez vraiment le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Je vais faire là, donc, ma deuxième. Sérieux, je trouve ça un peu décourageant. Mais en même temps, je suis tellement motivée dans la vie par le résultat final que je suis game de le faire. Puis que, go, je me dis, on clenche. Fait que c'est parti! Hey, je viens juste de finir. Il est midi pile! Ça a pris 2h. Fait que si vous vous demandez une petite pièce de même, ça prend 2h pour donner la dernière couche. Fait que là, hop! On va aller faire une petite pause dîner. Oh, j'ai encore tellement mal à mon pouche. J'attends qu'il craque, qu'il craque pas. Oh, ben, qui c'est qui m'attendait à haut de l'escalier? Oh, pourquoi t'as les yeux sales? T'as jamais les yeux sales, Lily? Checker, qu'est-ce que je suis en train de cuisiner? Ça va être bientôt prêt. En fait, ça ne ressemble pas tellement à la photo, mais c'était ça ici. One Pot Crémeur d'orzo au champignon. Ok, pour vrai, je suis affamée, mais ça a l'air beaucoup trop décadent, beaucoup trop bon. 25 minutes, c'est fait, j'adore ça. Hum! Champignon, teint, c'est parfait. Je fais un peu peur, non? Je me sens crottée de remettre le même chandail 2 fois, puis comme je veux juste aller laver mes cheveux, mais j'attendais de finir la peinture, parce que j'en avais dans les cheveux hier, puis je sais que j'allais continuer aujourd'hui. Bref, comme vous savez peut-être, je suis, j'allais dire ambassadrice, pas ça, pas à tout le mot, affiliée. Une affiliée cookit? Partenaire? Je sais pas, je sais pas le terme, mais t'sais, il donne beaucoup de codes promo à beaucoup d'influenceurs. Puis, ben, j'avais envie de vous le repartager pour une très bonne raison. Premièrement, qu'on est confinés chez nous et qu'on essaye même d'éviter des fois d'aller à l'épicerie en ce moment, parce que ben, ça peut être un lieu un petit peu, comment dire, propice pour les microbes et tout. Fait qu'avec Pat, honnêtement, dans les dernières semaines, on n'a pas fait de grandes épiceries, je pense qu'on en a fait une. On avait beaucoup de réserves, mais t'sais, j'ai essayé justement de cuisiner beaucoup, beaucoup ce que j'avais déjà, réinventer des plats et tout ça. Puis, avant ça, j'ai pensé à Cook It, j'étais genre, mon Dieu, ben oui, Cook It, t'sais, tous les services, dans le fond, de livraison de bouffe à domicile, c'était parfait, que ce soit des plats déjà faits ou carrément, c'est ça, comme votre épicerie de la semaine, dans le fond, vos repas. Si vous avez pas encore testé Cook It, quand vous utilisez les codes promo, ça vous donne 40$ de rabais. Ça, ça veut dire que votre boîte va pas vous coûter grand-chose. Et je trouvais bon de le partager parce que c'est ça, premièrement, ça nous évite d'aller à l'épicerie. Deuxièmement, vous pouvez tester au moins une première boîte, voir comment vous aimez ça. Ça va vous enlever 40$, donc ça va vous permettre d'économiser beaucoup. Je sais que tout le monde est serré parce qu'en ce moment, tout le monde est en train de perdre un peu sa job. Donc, ça me faisait penser aux familles et tout ça. Puis, ben c'est ça, je voulais vous repartager mon code CINTIA40, ça vous donne 40$ de rabais sur votre première boîte. Puis, si vous aimez pas ça, si vous voulez vous désinscrire, il n'y a pas de problème, là, tu reçois ta première commande, tu t'enlèves après de ça, sinon, oui, ça va te charger automatiquement. Mais si vous vous enlevez, vous allez avoir en moyeu de la bouffe à rabais. Fait que je voulais vous repartager mon code, ben je me suis dit peut-être que ça allait en aider certaines. Fait que sur ce, je continue de manger et je vous retrouve après. On va placer un peu plus tard la pièce, remettre tout dans le bon ordre. Puis, essayez surtout de faire une organisation qui a plus d'allure. Bon, de retour ici, donc je vais placer tout le stock. Je vais pas tout coller sur les murs directement parce qu'il y en a qui sont encore en train de sécher un peu. Mais voilà, je pense que je vais commencer avec mes petites tours ici au milieu que j'aimerais qu'elles aillent tout au fond. Là-dedans, ça, on va l'organiser vraiment plus tard, mais il y a toute l'artisanat, les trucs des DIY, puis d'autres affaires aussi qui vont rentrer puisque j'en ai plusieurs qu'il va falloir je les mette toutes de la même hauteur après parce que c'est comme des bacs que tu peux clipper. Fait que je vais voir si ça commence à évoluer, mais je veux juste me donner une chance pour commencer comme ça. Hé, mais ça fait-tu du bien la pièce blanche de même? J'ai l'impression que c'est vraiment plus lumineux que je vais mieux voir ce que je cherche. Peut-être qu'il y en a une qui va pas rentrer, on verra la fin, mais ça serait comme ça. Puis oui, là, c'était vraiment pas satisfaisant parce qu'elles ont pas toutes le même espacement, mais c'est ça que je dis que je vais faire d'entour. Fait que il y a des affaires que je pense que je vais remettre dans la même place, mais t'sais, tant que j'aurais pas rentré tout le stock, ça se va pas couler dans le béton ou dans le coulis. Parce que, c'est ça, je veux juste voir qu'est-ce qui est plus pratique, plus esthétique et tout ça. On se rappelle tous de mon pistolet à peinture que j'ai acheté pour teindre ma clôture et qu'en ce moment, mon dieu, ça fait déjà tellement plus propre, vous trouvez pas? Ce sera pas un one day makeover, ça va être un two day makeover, ce qui est quand même très bon tant qu'à moi. Là, j'ai genre quatre boîtes de même que je pense que c'était toutes dans des colis puis je les ai gardées. Je pense que ça serait vraiment, t'sais, comme un... Ouais, une bonne profondeur pour mettre, mettons, ici. Aouh, du... Aïe, aïe, aïe. Ça fait de Noël. On sait jamais comment manger, je pense que je vais le mettre ici. Je pensais que j'avais plus d'autres peintures puis il y en avait... Oh non! Je pourrais les mettre en bas, j'aurais comme plus de hauteur. Ça, c'est une petite part pratique que je vais garder. Mettons, je peux juste venir en glisser ici au centre puis là, ça va devenir comme une station pour, je sais pas, quand j'emballe des cadeaux, quand je fais justement un petit projet de peinture, je fais avec ça, c'est vraiment pratique. J'avais mis ça là en attendant, mais je pense que tous ces trucs-là peuvent rentrer dans les bacs ici. Puis là, je vais pouvoir mettre des plus gros morceaux. Fait que, ouais, je vais faire ça comme ça que ce qu'on voit en entrant, c'est plus joli que genre ça. Bon, ça avance bien mon affaire, j'ai mis toutes les choses un peu rénaux, entretien de maison, là aussi, tu sais, genre, je vais vous montrer de toute façon à la fin, mais genre des cordes, des tapes, des affaires la même, ça, je sais pas si je vais l'organiser aujourd'hui ou demain, on verra comment je file à soir. Si je suis pas exténuée, parce que dans une heure, il faudrait que j'aille faire le souper. Fait que, ouais, sinon, ça avance vraiment bien. Je pense que je vais mettre les trucs de plein air ici. C'est des choses qu'idéalement, j'aimerais ça, genre, laisser dans le cabanon vu que c'est ultra rare qu'on s'en sert. Mais, tu sais, des fois, il y a des affaires qui peuvent rouiller pis tout ça. Fait que, ouais, pour pas qu'il pue, qu'il prenne de l'humidité, on va les mettre là. Donc, tu sais, c'est toutes des choses comme ça, sac à coucher, des vestes de sauvetage pour l'eau. Et de l'autre côté, ici, ça va être toutes les affaires de Noël vu que le sapin qui est déjà là. Et là, je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai genre full bac. J'ai genre 4 bacs plus lui, je pense, ou 3 plus lui. En tout cas, j'en ai beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis même pas une Christmas freak pis que genre, j'ai autant de stock de Noël? Là, là, j'ai pas le choix que ça rentre dans ce nombre de bacs-là, mais j'ai acheté plus d'affaires cette année. Genre, c'est petite guirlande au dolorama. Donc, ça risque d'être la partie la plus chiante aujourd'hui, je vais tout sortir trié par genre boules, accessoires, couronnes, machin-machin. Et après, ben, il va falloir que je fasse du Marie Kondo là-dedans. J'ai pas le choix sinon ça va jamais rentrer. Wouhou! Je me suis mis en pyjama pour être confortable parce que là, ben, il y a plus vraiment grand-chose de salissant. Pis, il fait froid en bas aussi fait que je vais être vraiment bien, je vais être accroupie pour travailler. Fait que ça va aller mieux là-dedans. Mon super kit que j'avais reçu à Noël, tellement chaud, tellement doux, je l'adore. Ouais, fait que là, il me reste juste à organiser comme du monde tout ça et j'ai emmené mon amie l'étiqueteuse que j'adore que ça fait longtemps que je me suis pas servie parce que j'ai déjà tout étiqueté dans la maison. Mais là, je vais pouvoir tout réétiqueter parce que là, dans le fond, c'est encore écrit genre teint, lèvres, un petit trou ici justement pour me mettre des petits paniers. Je me garde tout le temps genre là, j'en ai bien trop, je vous montre même pas ma collection parce que c'est gênant. Mais dans la pièce à côté, j'ai genre tout les genres de petits paniers que j'ai récupérés pour diviser, pour organiser et tout ça. Mais il faut vraiment que je fasse un tri là parce que ça a pas de bon sens. Je vais me garder juste comme qu'est-ce qui rentre là, les plus beaux, les plus utiles probablement. Mais ouais, sinon, regardez, tout rentre à la perfection même que j'ai vraiment gagné de l'espace. Je suis vraiment contente. Je sens que je vais virer folle par contre si je passe encore une journée ici. Fait que je me force à finir ce soir. Je vais écouter des petits podcasts ou des vidéos YouTube en même temps. Comme ça, ça passe vraiment le temps. Puis je vous fais un petit accéléré sur l'organisation de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, comment je vous dirais ben ça? Tout ça, c'était dans mon sous-sol et ma foi, assez unité. Alors tout ça va au recyclage. Bye! Et ici, on a juste une très petite pile de tout ce qu'on a à donner ou vendre. Génial! Beaucoup de fun en perspective. Yes, yes, yes! Je pense que j'ai officiellement fini. Il me resterait juste en fait à laver le plancher mais voilà, c'est comme je vous ai montré tantôt. Sauf là, c'est ça, j'ai comme enlevé une colonne vu que je les ai redistribuées comme je disais pour que ça soit égal et que je maximise mon espace. Fait que si jamais vous êtes curieuse, c'est vraiment toutes des affaires comme d'artisanat qui me servent soit dans mes vidéos DIY que je ne fais plus vraiment mais je veux dire, j'ai tout le temps une passion pour tout ce qui est des Harper Crafts fait que le tout est identifié donc c'est vraiment parfait. J'ai une petite section faite aussi, des ballounes, des petits accessoires pour les photos puis des guirlandes et ici, dans la première colonne, j'ai mis tout ce qui me sert pour faire des emballages des cadeaux genre à Noël et tout. J'ai vraiment mon ancien setup fait que là, au moins, tout va être là puis comme je disais, je peux m'installer maintenant, tu sais, en décembre sur la petite table pour travailler rapidement, même chose pour les petits crafts. Au moins, j'ai maintenant un local dédié pour. Je ne sais pas trop comment vous vous organisez vous avec ces affaires-là de Noël et tout. Souvent, ça prend bien de la place puis je trouve ça un peu difficile à organiser mais au moins maintenant, je vais juste pouvoir descendre mes cadeaux puis venir les faire ici parce qu'avant, je montais genre toutes les emballages dans le salon et ça faisait un mess pendant des jours. J'étais écoeurée de ça. Fait qu'au moins ici, si jamais il y a un mess, c'est correct, ça va être caché. Je peux refermer la petite porte puis après, je peux tout ranger super bien vu que là, tout va être identifié. Fait que c'est pas mal ça en gros, comme je disais, toutes les affaires de maison sinon le coin peinture, peinture, les trucs de céramique et tout, loisirs, encore des trucs de renault, d'autres petits machins ici et donc le coin saisonnier genre les fêtes comme Noël et tout ça. Il me reste juste ce petit coin-là comme je dis que je vais venir mettre mes bacs mais voilà! Wouhou! Puis il est rendu 10h fait que ma récompense ça va être d'aller écouter le live d'Arnaud Soli fait du doublage en direct sur District 31. J'espère vraiment que vous allez me laisser un thumbs up pour ça parce que je trouve ça méga satisfaisant comme transfo. Deux journées complètes quand même mais ça ressemble exactement à ma vision que j'avais fait que ça valait full la peine je suis contente de pouvoir enfin rayer cette tâche que j'avais jamais le temps de faire mais que là ben coronavirus oblige isolement oblige j'ai eu le temps! Fait que voilà je vous laisse sur un petit avant-après! ben coucou! je suis dans ma petite cachette ouais non je voulais juste vous jaser un petit peu avant de partir parce que j'ai des mauvaises nouvelles je vais me faire jouer Lily terminer le vlog aller huiler mon nez parce que je suis plus capable mes allergies à cause que j'arrête pas de faire du ménage oh pour vrai je vais bien dormir ouais non c'est ça j'ai eu les mauvaises nouvelles que j'attendais je m'en doutais fortement parce qu'avec la situation c'est ça faut vraiment prendre comme une journée à la fois pis même si ADA m'avait dit que non on gardait notre date de publication parce qu'il y a plein de livres qui ont été repoussés par exemple à l'automne ben ils m'ont dit c'est sûr que tu sais que ça allait continuer dans le fond à être le 7 avril qui sortait mon deuxième livre et finalement ben vu que monsieur Legault a dit qu'on arrêtait toutes les activités professionnelles jusqu'au j'ai plus la date officielle mais genre pendant 3 semaines ben là ça ça décale le lancement sauf moi ma crainte c'est qu'on va prolonger encore cet arrêt là premièrement j'ai peur pour l'économie juste en général c'est inquiétant quand même le ralentissement que ça doit faire par après pour tout le monde dans le fond et je veux pas je sais pas comment dire je veux pas me plaindre parce que je sais que justement il y a des gens malades il y a des gens qui sont vraiment dans des situations difficiles par rapport à tout ça mais c'est sûr que de lire la nouvelle sur le coup sur Facebook hier ça m'a fait comme un petit un petit pincement au coeur genre j'ai eu quasiment une larme qui est sortie pis je me suis dit non genre je peux pas pleurer je suis en santé tout va bien là tu sais c'est juste plate parce que ça fait un an que ce projet là a démarré pis j'arrête pas de dire que j'ai hâte de le sortir pis de vous le partager pis tout fin que c'est sûr que ça me fait de la peine mais en même temps c'est comme ça pis on peut rien y faire donc je m'apitoie pas sur mon sort je veux juste vous avertir que dans le fond ça sera pas le 7 avril et je sais pas ça sera quand moi j'espère vraiment que ça va rester au printemps et non à l'automne parce que même si le timing est comme pas très bon en même temps moi je trouve comme je disais dans mon dernier vlog que le sujet pis le titre tout je trouvais tellement que ça tombait quand même dadon dans un sens et que tout le monde est à la maison confinée donc on a le temps justement de faire de la lecture genre moi printemps été ça serait idéal plus qu'à l'automne en plus ma couverture je l'ai comme pensée pour qu'elle fitte le printemps j'ai réveillé patte oh my god je sais même plus qu'est-ce que je disais moi c'est ça en tout cas j'avais juste comme le goût qu'on le sorte là malgré tout parce que je me disais ben on a le temps de lire pis c'est vraiment un livre pour moi de printemps là t'sais fait que c'est plate mais comme je dis je veux pas me plaindre je peux pas empêcher mes émotions par contre donc voilà je voulais juste vous mettre au courant effacer la date du 7 avril dans votre agenda si vous l'aviez noté parce que ça sera pas là à cause que ben t'sais l'imprimeur il allait imprimer cette semaine pis là ben c'est fermé ADA c'est fermé donc c'est ça on décale le projet je croise mes doigts pour une sortie quand même au printemps mais à suivre fait que merci les filles d'avoir été là les filles les garçons aussi je m'excuse je dis tout le temps les filles parce que vous êtes genre 95% de filles mais je m'excuse c'est un vieux tic de quand j'ai commencé en 2011 bref fait que merci du fond du coeur je vous aime fort je vais monter ce vlog demain pour vous le sortir le plus vite possible pour vous offrir du divertissement prenez soin de vous et laissez-moi un thumbs up si vous avez aimé ce petit vlog gros vlog désencobrement makeover une pièce deux jours bye oh t'as l'air de une fête mouah t'as l'air de une fête